Générique Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être resté avec nous. C'est l'heure de la dernière partie de cette édition de Rabat. Et ce soir, on parle littérature. Un jeune médecin qui rentre s'installer au Maroc après de longues années passées en Europe et qui partage avec nous ses péripéties nombreuses et souvent cocasses avec ses passions. C'est le thème de l'ouvrage que vient de signer la cardologue Suhad Jamry aux éditions africoriennes et qui s'appelle Un tout-bib dans la ville. Ce livre témoignage au ton très drôle est aussi une invitation à la réflexion sur la complexité de la société marocaine et aussi sur l'univers médical au Maroc. Son auteur est avec nous ce soir pour nous en parler. Madame Jamry, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, Madame Jamry, vous êtes vous-même cardiologue, vous avez grandi à l'étranger, notamment en Belgique et en France. Vous êtes rentrée au Maroc récemment. Alors, quelle est la part d'autobiographie qu'il y a dans cet ouvrage ? – Écoutez, je ne considère pas ça comme une autobiographie. C'est bien pour ça d'ailleurs que je me suis mise dans le personnage d'un homme masculin. Et bien qu'en ayant écrit à la première personne, c'est plus une observation du monde qui m'entoure à travers le regard d'un jeune médecin qui débarque dans un pays dont il est originaire mais où il n'a pas vécu. – Mais pourquoi avoir justement choisi un narrateur masculin ? Parce qu'on devine aussi ce que vous, vous avez pu observer en tant que médecin et vous avez fait la même expérience, vous n'êtes pas allée en hôpital, vous avez ouvert un cabinet. Mais pourquoi avoir choisi de le raconter par une voix masculine ? – Parce que d'abord, il faut avouer qu'il y a une petite… Dans mon enfance, je voulais absolument être un garçon quand j'étais petite. J'étais un petit peu un garçon manqué. Et c'est peut-être un petit clin d'œil pour cette enfance et adolescence où je me rebellais contre cette féminité. Et aussi pour me détacher un peu de ce personnage et me donner la liberté de dire ce que j'avais envie de dire. Et je pense que par la voix d'un homme, certaines choses sont peut-être mieux perçues. – C'est plus difficile de les dire quand on est une femme ? – Ça dépend des sujets qui sont abordés. – Alors, pourquoi avoir ressenti l'envie, le désir de partager toutes vos observations ? Puisqu'on parle de tous les personnages qui se bousculent dans cette salle d'attente, qui sont très très différents, qui ont tous un côté attachant et agaçant à la fois. Pourquoi vous avez eu ce désir de les partager ? – Bon, d'abord, je suis une passionnée de lecture depuis toujours. Donc, un jour ou l'autre, on rêve d'écrire quelque chose. Et le changement de pays et de mode d'exercice a été un petit peu un déclencheur. Parce que j'ai changé de milieu, donc d'un milieu culturel occidental vers le milieu marocain. Et en même temps, changement du mode d'exercice. Je suis passée d'un milieu hospitalier assez strict, où on n'avait pas le temps de parler avec les patients, à un milieu privé, où je me suis retrouvée en tête à tête avec des malades qui me racontaient un peu leur vie, qui allaient au-delà des symptômes. Et donc, il y avait matière à écrire. Et surtout, je voulais faire un peu une analyse, faire le tour d'horizon de la société marocaine avec tout ce qui m'interpellait. Et puis, je me suis dit aussi que c'était un bon outil de découverte du jeune médecin qui est toujours à l'hôpital et qui ne connaît absolument pas le milieu privé. – Alors, qu'est-ce qui vous a frappé justement dans ce pays que vous avez retrouvé après une longue période d'absence ? Il y a plusieurs choses. Dès les premières pages, vous parlez donc de ce pays complètement transformé, qui n'a plus rien à voir avec celui que vous aviez quitté quelques années auparavant. Vous avez aussi beaucoup de critiques à serre, par exemple, sur la culture des apparences. Aujourd'hui, quelles sont les choses qui vous ont le plus marquées avant qu'on parle le plus spécifiquement du domaine médical ? – Oui, alors moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de déconstruire certains clichés, certaines fausses croyances. Je vais vous en citer quelques-unes que l'on côtoie tous les jours. Par exemple, un médecin qui arrive aux urgences pour consulter, portant un jean délavé et déchiré. Ça ne l'empêche pas d'être un excellent médecin. Une femme qui s'habille de façon assez féminine, il n'y a absolument pas une femme aux mœurs légères. Une personne qui ne jeûne pas n'est absolument pas un mécréant. Un homme qui débarque en consultation avec trois épouses, ça n'en fait pas obligatoirement. – En anglais, c'est un de vos patients dans le roman. – Je vois que vous êtes en train de passer… – Oui, c'est le teaser de votre livre. On retrouve justement cette galerie de personnages qui viennent consulter ce jeune médecin. – Oui, je voulais juste dire un petit mot, c'est que ce film a été tourné avec mes confrères cardiologues, donc tous les acteurs sont cardiologues et ils se sont pris au jeu. – Ils ont beaucoup d'humour. – Ah, ils sont extraordinaires, ils sont extraordinaires. – Alors, pour continuer sur cette volonté de déconstruire les évidences ou les idées reçues, il y a aussi une critique en fond de la schizophrénie de la société marocaine. – Oui, une schizophrénie assumée, assumée par tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont schizophrènes. Nous, nous ne nous rendons plus compte que nous sommes schizophrènes parce que nous sommes multiples. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les gens assument cette multiplicité. Justement, c'est au contraire une richesse d'être différents et d'être plusieurs à la fois. – Est-ce qu'on s'en rend plus compte quand on est médecin ? Parce que dans l'intimité d'un cabinet médical, les gens se livrent peut-être plus et qu'on peut peut-être découvrir des choses qu'on ne voit pas à l'extérieur. – Oui, il est certain que le patient marocain se livre beaucoup plus que les autres parce qu'il vous donne absolument tous les détails de sa vie privée, de ses problèmes et noyé dans toutes ces informations, vous avez quelques symptômes, à nous de trier et de tamiser un petit peu les informations pour faire un diagnostic. Mais le patient justement a cette particularité, cette chaleur qui fait qu'il se confie entièrement parce qu'il ne connaît pas il n'arrive pas à discerner ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Il voudrait tout donner au médecin pour qu'il soit plus à même de faire un diagnostic en connaissant tout le contexte du patient. – Et puis vous avez des patients très drôles et puis on a le sentiment d'en avoir tous connu dans notre famille, des gens qui échangent les médicaments, qui les passent à quelqu'un d'autre de la famille, la famille qui se mêle aussi de tout. Alors dans votre livre, il y a aussi une critique très forte de l'hôpital au Maroc où vous dénoncez beaucoup des choses qui malheureusement s'y passent. – Oui, alors il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre, mais la partie, le chapitre qui s'appelle les serbères qui concernent l'hôpital est entièrement réel, c'est une histoire réellement vécue. – Donc c'est le médecin qui part rendre visite à une de ses patientes, Rahma, qui vient de subir une opération et donc là il arrive et il est exposé à des contrôles. – Il découvre des choses incroyables et c'est assez kafkaïen. – Et ça c'est du vécu ? – Oui absolument, absolument, c'est la seule partie qui est assez triste dans le livre. Sinon c'est vrai que j'essaye de tout tourner en dérision parce que j'estime qu'en pointant les choses, en les illustrant par des anecdotes réellement vécues ou non et en les tournant en dérision, le message passe mieux. – Avec de l'humour on arrive à mieux dire les choses. – Oui, alors Madame Jemméry pour terminer, on parle un peu de votre engagement citoyen puisque vous n'êtes pas seulement médecin mais vous avez également une association puis vous êtes engagée dans un lycée pilote, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? – Oui, c'est un lycée public dans lequel je me suis engagée avec de nombreux bénévoles. Alors nous travaillons depuis quelques mois seulement mais nous avons fait déjà pas mal de manifestations. Le but c'est d'ouvrir la culture aux jeunes en favorisant l'échange, le partage et surtout la présence effective d'acteurs culturels. Nous avons eu des écrivains qui sont venus présenter leurs livres devant les élèves. Les élèves étaient ravis parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voir des gens connus. Nous avons fait bien sûr sur le plan médical des sensibilisations aux facteurs de risque cardiaque avec toute l'équipe qui a tourné le film avec moi. Et nous avons un projet actuellement avec un groupe de bénévoles, c'est un projet qui est en cours de finalisation. C'est une sorte de relooking du lycée avec des supports visuels colorés portant des inscriptions, des connaissances, soit des formules, soit des citations dans le but de vraiment relooker ce lycée. Je vous en dirai plus quand ça sera fait, mais en principe en septembre ça sera réalisé. Et nous avons aussi le projet de présenter des films en présence des réalisateurs qui vont venir dans ce lycée. Donc c'est passionnant. La culture qui s'invite donc dans ce lycée. Absolument. Merci beaucoup Madame Jemméry, je rappelle donc le titre de cet ouvrage qui se lit vraiment très bien et qui est à la fois drôle et très instructif sur l'univers médical, un tout-bib dans la ville. Et c'est aux éditions Afrique-Orient. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur Médien TV. Et quant à nous, on se retrouve demain avec un nouvel invité culture. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada